Les organismes de l'interprofession de la filière qualité de la région de Koulikoro ont été mis en place ce 1er mars à la mairie de la commune urbaine de Koulikoro. Les détails avec Boubacar Sissoko. Dans le but de booster la production et la qualité des produits issus de qualité et accompagner les acteurs et actrices de la filière, le projet cadre intégré renforcé au Mali a jugé nécessaire de les regrouper en fédération. Les trois fêtières de la région de Koulikoro ont été mis en place ce matin. Quand vous regardez dans tous les autres pays, leur filière est assez organisée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place une interprofession ou des organisations fêtières au plan national. Donc c'est pour appuyer les acteurs à la fin de ce projet pour que ces acteurs aient une fêtière nationale qui pourrait défendre leurs intérêts, qui pourrait faire le combat de la filière. Les acteurs de la filière Carité dans la région de Koulikoro sont venus de tous les cercles pour mettre en place leur fêtière. Les élections se sont déroulées dans la transparence et le consensus. Nous allons redoubler d'efforts pour améliorer la production du berbe de Carité. Ce sont les dividendes tirés de l'extraction du berbe de Carité qui m'ont aidé à trouver les trousseaux de mariage de mes filles. Ce consensus qui a prévalu est apprécié par les partenaires techniques et financiers qui ont érité leur engagement à accompagner la filière Carité au Mali. Les actrices et acteurs de la filière du Carité au Mali ont saisi cette opportunité pour solliciter des appuis. Donc pour relever le défi de Carité, on a besoin des formations, on a besoin des équipements, même on a besoin des financements. Il est à signaler que le Mali est le deuxième producteur mondial des produits issus de Carité après le Nigeria. Il est à signaler que le Mali est le deuxième producteur mondial des produits issus de Carité au Mali.